Allez courage il est tôt mais c'est bientôt le week-end comme chaque semaine on regarde ensemble les sorties alors n'oubliez pas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à la liker et puis à vous abonner ça n'est pas déjà fait au coeur d'une sombre cathédrale une magicienne utilise le pouvoir des démons pour alimenter ses sorts dans un laboratoire d'alchimie un devin rédige un parchemin de destruction pendant ce temps un barde également maître des bêtes part à la recherche d'un dragon et d'un lion doré pour lutter contre ses forces obscures luxe et ténébra et est une extension pour jouer jusqu'à 5 à rex arcana en plus d'ajouter de nouveaux mages de nouveaux objets magiques des monuments des lieux de pouvoir des artefacts et des démons elle permet également d'ajuster les règles pour le jeu à 4 ou moins pour davantage de rejouabilité attention à cette extension donc nécessite le jeu de base rex arcana cela vous coûtera 15 euros 90 c'est à partir de 12 ans 30 minutes à une heure et donc de 2 à 5 joueurs à présent contes et mystères est une extension pour robinson crusoe aventure sur l'île maudite elle introduit deux modes de jeu une campagne complète des façons inédites de jouer le scénario de la boîte de base et neuf nouveaux explorateurs elle jette un voile d'horreur et une thématique résolument sombre sur un jeu de survie déjà acclamé par les joueurs le mode horreur renouvelle tous les scénarios existants tandis que la campagne forte de cinq chapitres permet une expérience immersive et particulièrement puissante dans la boîte vous retrouverez 260 cartes quatre plateaux personnages une fiche de scénario un livret de règles un livret de campagne un journal d'expédition de nouvelles tuiles et de nouveaux jetons ce sera au prix de 40 euros 90 retrouver l'univers d'abysse dans un nouveau jeu à part entière abyss conspiracy les mécanismes changent pour gagner le sénat océanique à votre cause il va falloir collectionner les seigneurs d'abysse pour obtenir les meilleures combinaisons possibles et optimiser votre chambre sénatoriale pensez votre stratégie chaque placement de vos seigneurs un effet sur la partie qu'il soit en votre faveur ou au détriment de vos opposants les règles très rapides à assimiler font la part belle aux interactions permanentes ce jeu des cartes est une plongée subtile dans les coulisses du sénat servi par des visuels magnifiques et pensé par les deux auteurs originaux d'abysse bruno catala et charles chevalier le contenu 60 cartes de seigneurs 24 cartes de lieux 20 pions étendard un pion maître des perles une carte piste des perles un pion marqueur de pistes des perles et un livret de règles ce sera au prix de 13 euros 50 avec cinq visuels de boîtes différentes en fonction de vos préférences mais le contenu sera le même combinant les éléments de rpg de deck building et de jeu de plateau mage knight vous permet d'incarner l'un des quatre puissants chevaliers mages alors que vous explorez un coin de l'univers sous le contrôle de l'empire atlante constitue votre armée remplissez votre deck de sorts et d'actions puissantes explorer les cavernes et les donjons et éventuellement partez à la conquête des grandes villes contrôlées par les anciennes puissances dans les scénarios compétitifs les joueurs adverses peuvent être de puissants alliés mais un seul d'entre vous remportera la partie il est également possible de jouer en coop mais également et de façon très intéressante en solo ultimate match night est donc un jeu de plateau qui contient le jeu de base mais également les trois extensions la légion oublié les ombres de tesla et krong bien entendu le tout sera traduit je vous conseille vivement cette boîte pour moi elle est aussi mythique que gloom even si vous le voulez je vous proposerai un let's play puisque j'ai déjà la boîte de start cela vous coûtera 104 euros 90 mais il ya quand même les trois extensions à l'intérieur qui sont traduites donc c'est vraiment top turmoil ouvre une période tumultueuse pour terraforming les corporations sont confrontés à de nombreuses difficultés dont elles doivent faire face des catastrophes naturelles des mouvements sociaux des luttes politiques etc c'est la cinquième extension pour le jeu terraforming mars elle introduit un certain nombre de mécanismes d'éléments nouveaux parmi lesquels les éléments globaux qui affectent l'ensemble des joueurs les comités de terra formation au sein de cette formation chaque joueur placera ses propres représentants afin de gagner en influence de nouvelles corporations de nouveaux projets de nouveaux plateaux et des pions politiciens permettant de simuler un système politique complet ce sera au prix de 25 euros à partir de 12 ans une à deux heures un à cinq joueurs allez on finit avec new frontiers ce qui est un jeu de plateau qui se déroule dans l'univers de race for the galaxy qui est connu un grand succès vous êtes à la tête d'un empire qui souhaite se développer et s'agrandir en partant à la conquête de la galaxie explorer coloniser développer vendre consommer ou produire quelle sera votre stratégie ce sera à partir de 14 ans de une à deux heures deux à cinq jours et c'est quand même au prix de 79 euros 80 donc c'est quand même pour les initiés pas de sortie significative du côté en fait de games workshop seulement quelques romans et la plupart sont en anglais donc je me suis permis de faire la passe je vous souhaite en attendant un bon début de vacances de bonnes fêtes et puis et bien profitez-en pour passer du temps avec votre famille et puis aussi vos amis et pour pousser un petit peu du dé moi je vous donne rendez vous sans aucun doute la semaine prochaine s'il se passe quelque chose et puis il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il ya que sa peau portraitique d'en face allez à très bientôt ciao